vous et moi à aborder, qui tiennent à l'actualité de la semaine écoulée, mais aussi peut-être de la semaine prochaine. Alors, votre premier sujet, Maurice, c'est le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, qui s'est tenu du 1er au 6 mai à Dakar. Que voulez-vous en dire ? Merci beaucoup, Séino, pour cette émission. Je pense que c'est une émission qui va avoir de plus en plus de place, en tout cas, c'est ce que nous espérons, dans le landerno politique, dans le landerno médiatique. En ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, je voulais en fait noter que c'est un modèle économique qui a quand même un gros potentiel pour nos économies fragiles, celui de conduire en fait à une croissance économique qui soit durable, mais surtout qui soit équitable. Parce que ce que nous ne disons pas suffisamment, c'est que contrairement au modèle économique traditionnel, l'économie sociale et solidaire a tendance à promouvoir des modèles de production et de distribution qui sont plus durables, plus inclusifs et plus équitables. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Que les entreprises et les organisations qui adoptent ce modèle économique cherchent à créer des emplois durables, à réduire la pauvreté, plutôt que simplement à maximiser les profits. Quel bilan faites-vous de cette édition, la sixième du GCF, Global Social Economy Forum, et la première en terre africaine ? Je trouve que c'est déjà bien que la terre africaine, la terre, notre continent, devienne de plus en plus un lieu où les discussions, les conversations mondiales prennent place. Je pense que nous sommes en train de revenir dans la géopolitique mondiale et c'est quelque chose d'extrêmement appréciable. Alors, moi, j'ai mon grain de sel, mais my two cents à lancer, jeter sur ce forum. J'ai été agréablement surpris et content de constater la parfaite convergence d'actions qu'il y a eu entre le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire de Victorine Day et la ville de Dakar, de Barthélémy Diaz, qui sont dans des camps politiques opposés, mais qui nous ont montré une très belle image de la solidarité, de la fraternité entre hommes et femmes politiques de camps opposés. Et c'était une belle image aussi à montrer à la face du monde et de l'Afrique que de voir Barthélémy Diaz opposant Farouche Jadis et le président Macky Sall tout sourire. Alors, notre deuxième sujet, je voulais vous parler du Maroc et d'Éric Ciotti, président du camp des Républicains français, qui s'est exprimé au Maroc récemment sur l'émigration sauvage des Africains qui traversent la Méditerranée et le désert saharien pour entrer en Europe. Et Éric Ciotti a demandé aux Marocains de freiner cette immigration clandestine des Africains au travers du Sahara et de la Méditerranée. Eh bien, ce que je veux en dire, c'est que c'est peut-être trop tard et c'est bien fait pour l'Europe occidentale parce qu'en faisant sauter le verrou libyen et en assassinant en 2011 le président Muammar Gaddafi, ils ont ouvert la boîte de Pandore, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont envahis par des ordres de migrants africains subsahariens dont ils ne peuvent pas se débarrasser parce que leurs droits positifs et leur obligation de respect des libertés humaines fait qu'ils sont obligés quand ces personnes-là arrivent sur le continent européen de les accepter pour, excusez-moi, des motifs d'octroi d'asile politique ou tout simplement d'asile économique. Voilà. Quel est votre deuxième sujet ? Complètement, mais la transition… Vous avez quelque chose à dire sur cette question de la migration ? Absolument. Pour moi, vous avez bien raison, il y a beaucoup de penspilatisme, cher Ouseinou, sur la question de la gestion des migrants. D'un côté, il y a l'Europe qui est chante des droits de l'homme et qui appelle au respect des droits humains un peu partout sur la planète et qui fait la leçon un peu à l'avenant à tout un chacun. Et puis, d'un autre côté, il y a cette espèce de délégation, cette espèce de… on donne procuration au Maroc, en fait, de faire tout ce qu'il peut et souvent de manière très peu respectueuse des droits humains pour empêcher que ces gens arrivent sur son continent où ils n'auront pas effectivement, comme vous l'avez rappelé, le choix que de faire ce qu'ils nous ont dit qu'ils étaient capables de faire, c'est-à-dire promouvoir les droits humains. Mais je voulais aussi rappeler que, et c'est pour moi la transition de tout trouver, c'est que vous avez célébré tout à l'heure la question de la beauté, finalement, de la collaboration entre l'État du Sénégal et la ville de Dakar. Justement, Maurice, votre prochain sujet, c'est la démocratie sénégalaise et l'appel au dialogue de Macky Sall. Complètement, et c'est d'ailleurs pourquoi je disais que c'était la transition toute trouvée, puisque en célébrant ce forum mondial ensemble, est-ce qu'on n'inaugure pas, est-ce que cette manière de célébrer ne préfigure pas un peu le dialogue politique auquel le président Macky Sall a appelé ? Je rappelle que les derniers temps, et comme c'est souvent le cas d'ailleurs à quelques encabures des élections, ont été un peu tendus. Ces derniers temps ont été tendus entre l'opposition et le pouvoir. Les dernières élections passées ont rajouté des bûches sur le feu, en fait, de l'opposition entre le régime et ceux qui veulent les y remplacer. Et j'avoue que c'est bien que nous arrivions maintenant à une espèce de cesser le feu. Une espèce de cesser le feu et un moment de construction. Un moment de construction, et le président Macky Sall, dans la pure tradition sénégalaise, a appelé les opposants à venir s'asseoir avec lui. Évidemment, on a vu que cet appel a eu des fortunes diverses, puisque au sein de Yéhuï même, camp auquel appartient le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz, qui a organisé ce forum, lui-même semble donner des signaux pour y aller, puisque Khalifa Sall, qui est son mentor, déclare Urbi et Orbi qu'il veut y aller, alors que d'autres au sein de la coalition à laquelle ils appartiennent n'en bougent pas la même trompette. Donc, j'espère en tout cas que cette occasion-là, cette opportunité qui est fournie par le président de la République sera saisie au vol par l'opposition pour que, ma foi, nous ayons des élections apaisées, crédibles et transparentes. Oui, nous sommes un pays de dialogue, le Sénégal. Nous avons un seul couvre-chef, Sénégal Ben Bopla, comme on dit en Wolof. Effectivement, cet appel au dialogue, qui est de la responsabilité première de lancer cet appel du président de la République, je pense, vient à son heure. Il est important que nous allions vers une élection présidentielle dans dix mois apaisée avec un déroulement sincère, transparent et inclusif du scrutin. Et de ce point de vue-là, je veux rappeler le code électoral consensuel de 1992 du président Abdou Diouf, qui peut-être n'a pas permis une élection transparente et sincère en 1993, mais l'a permis huit ans plus tard, en l'an 2000, avec l'accession à la présidence par alternance d'Abdoulaye Ouad. Je voudrais aussi, de ce point de vue-là, rappeler que quand il y a eu des tensions en 2011 et qu'Abdoulaye Ouad au pouvoir proposait un ticket présidentiel élu avec 25 % des voix, il a su entendre raison et reculer quand l'opinion publique et la classe politique lui ont fait comprendre que ce n'était pas possible. Alors, cher Maurice, je vais aborder mon prochain sujet. Je voulais vous lancer justement dessus, puisqu'il y a de manière assez surprenante, le président du parti Réoumi, Idriss Assek, qui arrive un peu dans ce débat et qui manifeste des ambitions. Est-ce que vous souhaitez en parler, Mousseline ? Oui, je souhaitais parler de ce que j'appelle la stratégie de représidentialisation, représidentialisation d'Idriss Assek, du président Idid Réoumi. De ce point de vue-là, en préambule, je voudrais dire que mon point de vue, c'est que tous les grands leaders politiques doivent pouvoir se présenter à la prochaine élection présidentielle, aussi bien le président Macky Sall à qui on conteste un troisième mandat éventuel. Il faudrait que cela soit tranché par les urnes, comme pour Abdoulaye Wad en 2012, et pas par la violence de la rue. Que son coup, Ousmane, malgré ses casseroles judiciaires, puisse se présenter et que les affaires Adissar et Mambayan ne l'en empêchent pas, et qu'Idriss Assek, qui vient de la majorité présidentielle et qui se proclame sur la base des résultats de 2019 chef de l'opposition, maintenant qu'il y est retourné, je pense qu'il a tout à fait matière et le droit de se présenter. Et bien, je sais qu'il a programmé, parce qu'on lui a souvent reproché à Idriss Assek de ne réapparaître sur le devant de la scène qu'à la veille des présidentielles, et bien il a décidé d'être présent pendant les dix prochains mois, d'aller à la rencontre de nos concitoyens, de se faire visible en public, et pour cela, il a divisé le pays en quatre zones qu'il compte parcourir, et pour l'instant, il est en train de parcourir les 780 kilomètres de côte atlantique sénégalaise. Et je voudrais dire de ce point de vue-là que peut-être que du point de vue de cette stratégie de représidentialisation, Idriss Assek n'a pas vraiment besoin de se montrer proche du peuple sénégalais et en connivence complice tout sourire avec le peuple sénégalais, il a peut-être besoin, je pense, de montrer un visage plus solennel qui est celui qu'on attend d'un président de la République en devenir et potentiel. Parce qu'il faut le rappeler, et j'en termine par ça, quand Macky Sall a voulu être président dans les trois prochaines années, les trois années précédentes qui ont été celles avant l'élection de 2012, et bien il était très solennel et très sévère dans ses apparitions publiques, et on l'appelait d'ailleurs Macky Nyangal. Alors, quel est votre prochain sujet, cher Maurice ? Tout à fait. Il me semble que vous voulez parler de la politesse, cette grande oubliée sur les réseaux sociaux. C'est ça. D'un mot quand même sur Idriss Assek, rappelez que de tous ceux qui aujourd'hui vont à la conquête des suffrages des Sénégalais, il est le seul à avoir subi l'épreuve du feu, c'est-à-dire la justice, et à en être sorti totalement blanchi. Alors, on a beaucoup glosé sur le protocole de Rebus et tout ça, mais il n'en demeure pas moins que la vérité judiciaire, c'est que de tous ceux qui sont passés par cette épreuve, il est le seul à avoir été blanchi publiquement. La deuxième chose, c'est ce fameux débat sur l'opposition, chef de l'opposition, pas chef de l'opposition. Évidemment, il y a à dire, mais ce n'est pas le sujet et je ne resterai pas sur ce sujet-là. Mais je voulais quand même dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un lieu de conquête des suffrages des Sénégalais. Et on a quand même noté, on l'a tous noté, c'est un lieu de violence. C'est véritablement une jungle qui se particularise, qui se caractérise par l'absence de politesse. Et donc, je voulais en fait rappeler que cette question-là de la politesse, elle n'était pas anecdotique et que longtemps, les Sénégalais se sont illustrés à travers le monde par leur légendaire politesse. Or, ces derniers temps… Courtoisie. Pardon ? Leur courtoisie, effectivement. Leur courtoisie, leur politesse, leur amabilité. Et aujourd'hui, nous assistons à une transformation de la façon dont nous communiquons et dont nous interagissons les uns avec les autres. Et aujourd'hui, elle est plus marquée par l'incivilité et le manque de respect envers les autres. Alors, ça a des conséquences extrêmement graves sur la violence du débat politique qui n'est pas que physique. On ne fait pas que tuer des gens. Il y a aussi des gens qu'on assassine à coup de révélations, de fake news, de mensonges. Et surtout, des gens qui se défendent en appelant à la justice et ils ne sont pas toujours entendus. Donc, ce que je voulais dire, moi, et c'était un peu mon invite, c'est de reconnaître que la politesse est souvent négligée sur les réseaux sociaux, mais que c'est important que… Alors, et c'est peut-être ça. Il y a peut-être des collaborations à imaginer entre l'État du Sénégal et les plateformes de réseaux sociaux pour mettre en place des mesures pour protéger les utilisateurs contre les abus, les injures, et promouvoir finalement la politesse et le respect en ligne. Voilà, c'est ça que je voulais parler sur ce sujet. Et j'ai vu que vous avez, et c'est un sujet de mon point de vue un peu transversal, puisque vous souhaitiez nous parler un peu du naming et du rebranding de la B6. Donc, sujet particulièrement sénégalais, s'il en est. Oui, la B6 qui est sénégalaise, mais qui est aussi dans un groupe africain, sous nos groupes, de feu, le franco, le sénégalo-français Pathé John, disparu à 81 ans en janvier dernier. Le naming et rebranding de la B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, qui a été donc rachetée par Suno Group. Le 28 avril, il nous a été annoncé que la banque en question, la cession à Suno Group par la BNP Paribas avait été complétée et concrétisée. Ça, c'était la première information. La seconde, parce qu'elle a été beaucoup dans l'actualité, la B6, cette semaine écoulée, ça a été le passage du logo du vert traditionnel de la BNP Paribas au rouge de Suno Group. Enfin, on nous a annoncé que, comment dirais-je, que la B6 deviendrait prochainement Suno Banque Sénégal. Et enfin, dernière information, il y a une nouvelle directrice générale, qui prendra fonction le 26 mai, sénégalisant ainsi et féminisant le top leadership, le top management de la B6. Eh bien, sur le naming et rebranding, je voudrais dire que Suno Group, qui a été dans les assurances présentes en Afrique de l'Ouest depuis de nombreuses années, le nom Suno, qui veut dire nôtre ou le nôtre en Wolof, quand il est utilisé au Togo ou en Côte d'Ivoire, eh bien, il est original, il marque les esprits, mais quand il est utilisé au Sénégal, où le Wolof est la langue la plus parlée de tous, eh bien, je trouve que ça manque un peu d'originalité. Donc, Suno Banque Sénégal, déjà, ça fait penser à ce que la SGBS, autre banque anciennement, enfin, actuellement à capitaux français, a fait en s'appelant Société Générale Sénégal, eh bien, nous avons, nous aurons Suno Banque Sénégal. Et la deuxième chose, le mot Suno est une marque, entre guillemets, utilisée à toutes les sauces au Sénégal, où nous avons la chaîne de télévision Suno Label TV de Matarsila, nous avons Suno Yeuf de Canal+, nous avons Suno Mbaï, nous avons Suno, etc., etc. Donc, je trouve que le naming a été peut-être un peu rapide et pas très inspiré. Suno Banque Sénégal aurait peut-être gagné à trouver un nom plus original. Vous savez, en ma qualité d'expert en propriété intellectuelle, je peux affirmer que les noms les plus originaux pour une marque, une enseigne commerciale, sont ceux qui n'ont rien à voir avec le cœur de métier de cette enseigne commerciale-là. Par exemple, Free ou Orange, dans la téléphonie mobile, qui n'ont rien à voir avec le métier que font ces opérateurs-là, sont des noms de marques très impactants et très bien choisis. Voilà, en fait, ce que je voulais vous dire sur le naming, rebranding de Suno Banque Sénégal actuellement, mais pour quelque temps seulement encore, B6. Alors, je ne sais pas si vous avez un petit mot à en dire. Sinon, vous avez un autre sujet, un dernier sujet peut-être très original. Vous voulez nous parler des leçons de Bob Marley à nos dirigeants africains ? Absolument. Alors, nous sommes… Alors, merci pour ces lumières, déjà, parce que je rappelle que vous êtes non seulement expert en propriété intellectuelle, mais surtout, et c'est plus connu, expert en communication et en management, finalement, des marques, du marketing et toutes ces choses-là. Mais je voulais dire, en saisissant l'opportunité du 11 mai, qui va être fêtée la semaine prochaine, imaginez un peu, et je fais un peu de fiction, en me disant si… Oui, j'avais perdu cela de vue le 11 mai, anniversaire de la disparition de Bob Marley. Absolument. Et donc, je voulais, en fait… Enfin, je m'étais posé la question assez… de façon un peu humoristique. Si Bob Marley revenait, quels conseils il donnerait, quelles leçons il administrerait à nos dirigeants aujourd'hui ? Et sous ce rapport-là, il me semble que Bob Marley aurait beaucoup de choses à dire. Est-ce que nous pouvons tirer des leçons précieuses de la vie et de l'œuvre de cet artiste emblématique jamaïcain qui a été un militant de la paix et de la justice sociale et qui a surtout utilisé sa musique pour inspirer des millions de personnes dans le monde entier ? Alors, les dirigeants, au Sénégal notamment, pourraient apprendre de la philosophie de Bob Marley l'unité et la solidarité. Mais les leçons de Bob Marley pourraient aussi être appliquées dans divers domaines, y compris la politique, l'économie, les relations internationales. Il faut rappeler que Bob Marley a souvent été associé à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et que ses paroles ont inspiré des militants à travers le monde. Il pourrait aussi apprendre l'engagement de Bob Marley en faveur de la justice sociale et de l'égalité. En particulier, il pourrait apprendre à travailler ensemble pour lutter contre la pauvreté, les inégalités sociales et économiques et promouvoir la diversité culturelle et ethnique. Je pense aussi que Bob Marley se serait réjoui de voir que le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire s'est déployé en Afrique, au Sénégal, et qu'il aurait saisi cette occasion-là pour dire aux dirigeants que l'œuvre de toute une vie est généralement basée sur la pierre de l'unité, de la solidarité, de la justice sociale et de l'égalité. Oui, Bob Marley, nègre fondamental aux côtés de Nelson Mandela et d'Aimé Césaire du XXe siècle. J'ai le souvenir ému d'avoir participé à une célébration du 11 mai à la Maison de la Culture d'Outa Sec il y a quelques années avec mon fils de 3 ans qui en a aujourd'hui 10. Donc, j'espère pouvoir, pour le 11 mai prochain, profiter encore de cette célébration, de cette icône de la cause noire qu'a été Bob Marley, icône indépassable. Justement, je parlais du 11 mai, mais moi, j'ai un coup de cœur pour le 10 mai dont je voudrais vous parler et qui se déroule à l'Institut français de Saint-Louis. Donc, voilà. Il se trouve qu'il y a une conférence présentée par Céline Badian et Adama Kouyaté qui s'appelle « Sur les traces des Antillais et Guyanais de Saint-Louis ». Je voudrais inviter nos tractonautes qui nous regardent, s'ils ont la chance d'être à Andar, d'aller à cette conférence-là, dont la photo de couverture de l'affiche, et c'est très émouvant, représente la mer en 1956 du juriste et expert en art contemporain, collectionneur d'art, Sylvain Sankalé, qui est par ailleurs, je peux m'en prévaloir, un ami personnel. Alors, sur cette photo en noir et blanc, il y a la mer, feu la mer de Sylvain Sankalé et feu sa tante, les deux sœurs qui sont habillées quasiment en signard dans cette très belle photo, très évocatrice de ce qu'ont été les Antillais et Guyanais installés au Sénégal. Et même ici, à Dakar, il y a eu un bal antillais sur le site de l'actuel hôtel Sohamon qui était très couru dans les années 60, 70 et 80. Donc, c'est mon coup de cœur pour la semaine prochaine, mercredi 10 mai, à 17h à la Mediathèque de l'Institut français du Sénégal à Saint-Louis. Et voilà, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission. Je voudrais vous remercier de votre disponibilité, cher Maurice, et de votre coup d'œil et de votre regard incisif, comme toujours, sur l'actualité socio-culturelle et politique de l'Afrique et du Sénégal. Je suis enchanté de démarrer cette émission tout à tract de notre site d'information tract, visible sur www.tract.sn avec vous. J'ai la conviction que nous en aurons beaucoup d'autres. Merci à vous et au revoir chez vous à Bamako. Merci beaucoup, cher Océenou. Je voudrais, en terminant, vous féliciter pour votre brillante prestation lors de la présentation du Forum mondial sur l'économie sociale et solidaire que vous avez présenté avec la maestria qu'on vous connaît, en compagnie d'une autre non moins talentueuse dame, je crois qu'elle s'appelle Lissagnan et je voulais vous remercier en tout cas pour le brio avec lequel vous avez pris en charge de ce forum et puis me réjouir d'ores et déjà de ce rendez-vous dominical tous les dimanches à 20h, tout à tract sur tract.sn et j'invite les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes à visiter nos sites et nos comptes de médias sociaux. Merci infiniment aussi vous. Merci, bravo à Tract TV, merci à Tract TV, au revoir. Au revoir. Merci. Cote, donc je pense qu'on a une belle émission là, on a enregistré combien de minutes ? Alors je pense qu'il nous reste six minutes, donc évidemment le départ et l'arrivée, on est bon. C'est bon, alors on n'a pas le temps, on ne devrait même pas entrer dans cette logique-là, ne t'embête pas pour du montage, etc. Le truc, c'est juste la photo de la vignette que tu as prise, de la trafiquer un peu pour mettre tout un tract. Tu mets ton nom à gauche, Maurice Koulibaly Bamako et peut-être, je ne sais pas si tu peux mettre coach ou quelque chose comme ça ou communicant. Pour moi, tu peux mettre Oussez-nous larguer, communicant Dakar. Donc, et puis c'est bon. Et puis en bas, on met tous les dimanches à 20h GMT et puis c'est bon. on met tous les dimanches. on met tous les dimanches. On met tous les dimanches,